Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Présentation et customisation de véhicules Précédemment je vous avais fait la Sultan classique Limorgon La Dinka Et dernièrement, la toute dernière avant celle-ci C'était donc la prochaine PR4, la petite Formule 1, le petit Bolide qui fait plaisir à voir Mais aujourd'hui, on va s'occuper de l'Albanie VSTR Alors je vous dis, elle fait un bruit excellent, j'aime beaucoup En tout cas, elle a une belle belle gueule cette voiture Et c'est donc une sportive Et elle est assez impressionnante au niveau de la carrosserie et tout Très large, très ample Mais très belle allure, j'aime beaucoup ce véhicule Franchement je le trouve très joli Hâte de voir ce qu'il va donner à la customisation J'ai baissé le son parce que ça a été un peu fort, le son en fond Donc voilà, très beau véhicule Quadruple sortie d'échappement Jante alu Moi même les jantes, je les trouve super stylées les jantes J'aime beaucoup Donc, allez, on a fait le tour On va maintenant tout ouvrir Pour voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur Hop, nous revoici J'ai tout ouvert Allez, on va commencer comme d'habitude par le moteur Ok, donc c'est un moteur qui est costaud Mais alors par contre, niveau... Ouais Niveau détail là, ouais, c'est dommage quand même C'est dommage parce que là on voit clairement que c'est un dessin C'est un... Ouais, franchement Ah bah là, tu vois, vous voyez, je suis un petit peu déçu Sur comment ils ont détaillé ce moteur de cette voiture Bon bah voilà, on va pas plus détailler que ça C'est pas terrible, c'est dommage, franchement Ouais, je suis un petit peu déçu là Alors, l'intérieur Bah c'est un intérieur qui correspond bien à ce type de véhicule Toujours les mêmes volants Putain, on n'arrête pas de le voir ce volant Dans ce DLC, c'est dingue Bon après, voilà L'intérieur qui est quand même stylé La petite jauge là-bas à côté du volant J'aime beaucoup Et ça, bah dis donc Ça me rappelle un intérieur de véhicule Je sais plus lequel c'était Bah je crois que c'est Limorgon Bah attendez, on va vérifier ça de suite en fait Regardez Regardez On va monter dedans Bon là, bah forcément ça ressemble plus Mais regardez, c'est les mêmes prises d'air Ouais, bah c'est exactement le même intérieur que Limorgon Sauf que bon après, dans Limorgon Vous pouvez modifier et mettre Vous voyez tous les petits boutons que j'ai rajouté Qui font course d'ailleurs N'hésitez pas à aller voir la vidéo Si vous n'avez pas encore vu la customisation de Limorgon Donc c'est le même intérieur que Limorgon quoi Voilà, voilà Ça va faire plaisir à certains qui disent encore Eh, encore une fois Ils n'ont pas changé l'intérieur C'est toujours les mêmes qui reviennent en boucle Et bah voilà Petite pensée pour vous Parce qu'encore une fois Bah c'est vrai, malheureusement C'est comme ça Enfin bon c'est un intérieur qui va bien dans ce véhicule aussi On va pas se mentir Ça va bien avec le style Mais bon voilà On va pas plus détailler que ça d'intérieur du coup À part que voilà Bah on voit bien que c'est une automatique Pédale de frein et accélérateur Il n'y a pas d'embrayage Mais voilà Donc du coup on va pas trop rester dessus Parce qu'on l'a déjà vu maintes fois cet intérieur Bah je suis un petit peu déçu On va pas se mentir Surtout au niveau du moteur Mais bon à l'intérieur Bah forcément on s'attend un peu A toujours revoir les mêmes Mais le moteur J'attendais un petit peu plus de détails Voir un petit peu la gueule qu'il avait Voilà Je suis un petit peu déçu Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va fermer les portes Je vais monter dans la voiture Et puis on va aller Customiser ce véhicule Allez on est parti On va démarrer Regardez-moi ce bruit Franchement j'adore le bruit Il est magnifique Après bon il est un petit peu ressemblant D'un autre Je sais pas quel modèle c'est Mais avec peut-être un peu plus grave Ce son là Qu'un autre véhicule Et bon ça il va bien dessus Allez demi-tour Comme d'habitude On tape la barrière Pour qu'elle s'ouvre C'est un truc ça Ouh En tout cas elle a la patate J'aime bien ça moi Pour une 4 portes Elle envoie Albanie VST Air sportive Allez on est parti Pour la customisation Comme d'habitude Blindage 100% Frein De course Par choc avant On passe dans le sérieux Alors Séparateur custom Ok Custom carbone Deux rues Ok donc là C'est un petit peu moins arrondi Sur les côtés Séparateur de rues carbone Deux rechanges Ok Deux rechanges carbone On va y mettre celui là J'aime bien Moteur Config niveau 4 Échappement Échappement ovale Voilà Ovale carbone Double Oh il est joli le double Double alu Oh Joli Double titane Ah ça c'est stylé Double carbone Gros calibre Gros alu Titane Carbone Double fendu Latérale arrière Donc c'est sur les côtés Alors ça c'est assez marrant Quand même Pour ce genre de voiture Mais ok pourquoi pas Latérale arrière couleur 2 Oh c'est carrément la jupe latérale Qui change de couleur avec Alors attendez Et ça donnait quoi Ah ouais Ok Couleur 2 Échappement latéral Carbone Oh c'est stylé Au milieu carrément C'est bizarre Couleur 2 Et carbone Ok Bon on va rester sur des trucs à l'arrière Et on va mettre les alus là Ils sont stylés Double alu Calandre Calandre sans sigle Bon on va laisser le Bon on va l'enlever Un petit peu Capot Capot de série carbone Ok Capot lisse Donc on a besoin de capot normal quoi En fait hein Capot lisse carbone Capot ventilé Oh pas mal Carbone Capot avec prise d'air Pas mal pas mal non plus Carbone Prise d'air Capot sport Oh il est joli celui-là J'aime beaucoup Sport carbone En carbone il est encore mieux Capot albani Ok Albani carbone Ventilé albani Oh la vache C'est un sacré truc Ventilé albani carbone Et voilà Alors moi je vais mettre Celui-ci en sport carbone On va déjà le mettre en normal Pour bien voir les motifs Après on verra si je mets des carbone ou pas Attache capot Classique Moderne Oh on va mettre des classiques J'aime bien comme ça Allez Klaxon On s'en fout Éclairage Phare Xénon Néon Hop on les met On verra la couleur tout à l'heure Motif On verra après Rétroviseur Couleur 1 Ok Carbone De rechange De rechange De rechange 2 Rechange carbone Ça fait des gros rétro je crois On va laisser ceux là Ouais on va laisser couleur 1 On mettra peut-être carbone après Si on voit Une fois les motifs mis Pour voir ce que ça donne Peinture On verra après Toi Toi couleur secondaire Toi en carbone Bon bah là comme le reste Ça change pas grand chose Bas de caisse Bas de caisse de rue Donc voilà ça fait Petite jupe comme ça sur le côté Bas de caisse rue carbone Bas de caisse de course Ok Bas de caisse de course carbone Bas de caisse on peut le mettre en carbone Ça gêne pas Aileron Aileron de série Donc c'est le petit bec de canard Voilà Aileron bas Bec de canard Oh avec aussi au dessus du De la vitre arrière Couleur 2 Ok En carbone Aileron GT Ouais il est sympa Ouais il est pas trop haut ni rien Aileron de raxter What the fuck Aileron bec de canard Vissé Ok Ça fait Ça fait vraiment trop gros en fait J'avais envie de le mettre mais Ouais ça fait trop gros On va mettre celui là Alors rabaisser Oh là Le carrossage il va bouger un peu non ? Ah non pas tant que ça On va la rabaisser comme ça Transmission de course Transmission de course Tuning Générateur de tourbillon Ah oui ça c'est sur le dessus Hop Ah ok c'est la petite aile de requin Ah ok c'est la petite aile de requin Sympa Couleur secondaire En carbone Ouais là on peut la mettre en carbone Les roues Les roues ouvertes après Les teintes carrément stylées là dessus Ok donc on en est où ? On en est au motif Bande noire Bande noire Ah bah là on verra Ah si on les voit un petit peu Voilà ce que ça donne Ok Bande blanche Sympa Bicolore Oh alors là il est bicolore Oh j'adore Celui là il est stylé Avec le gris alu comme ça Ah ouais Bande fine rouge numéro 5 Oh Oh joli 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 J'aime beaucoup Pareil mais en bleu Pas mal Ah ouais pas mal j'aime bien Géométrique Et bah franchement c'est stylé aussi Ah ouais C'est pas mal C'est pas mal Ouais Drift atomique Ah ouais Ah ouais 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 J'aime bien aussi J'aime beaucoup J'aime beaucoup Quand il y a deux couleurs C'est côté camoufler Oh là là la vache Ça ça va plaire Ça ça va plaire Ah il est dingue celui-là Cours albani C'est peut-être le moins réussi Pour le coup Même si c'est sympa Avec le albani comme ça Et Jetsam Jetsam GT C'est le dernier Ouais pas mal Mais c'est pas le plus ouf Bon du coup Alors moi franchement J'ai envie de mettre celui-là Soit celui-là Ou des bandes blanches Normal Ah j'ai envie de mettre celui-là Et bicolore Du coup on va voir Ce que ça donne Avec un capot en carbone Hop Hop Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enchopant Capot Montage capot Mettre au viseur On va les mettre en carbone Voilà Le toit si on le met en carbone Ça donne quoi On va le laisser comme ça le toit Matkassi est déjà en carbone Et non De toute façon on peut pas faire autrement Bon c'est bon On a fait le tour Donc maintenant On passe aux roues Ah non je voulais voir Si ça changeait la couleur des jantes avant Peinture Alors Principal On va aller sur du métallisé Donc voilà C'est la couleur du bas qui change Noir c'est la meilleure couleur Pour ce truc là Après on peut le mettre métaux Couleur secondaire à la limite On peut le chromer Voilà Ouais non c'est pas ouf Les couleurs finition On va mettre le blanc en crème De toute façon j'ai pas trop d'idées Du coup Il reste plus que les jantes Du coup Elles peuvent pas changer de couleur C'est assez dommage Donc on va voir avec autre chose Voilà c'est pas mal Les GT1 Elles sont stylées avec le rebord en alu Les Venom Les Venom sont pas mal aussi Cosmo Les Speed 6 sont bien aussi Et si on met du haut de gamme Ça donne quoi Les dash VIP sont pas mal dessus On va mettre celle là Organic type 0 Allez GT1 Allez c'est fait un moment Que j'en ai pas mis Mauve nocturne Allez On les laisse noir Pneu Apparence On va mettre ça Mais il reste Des pneus avec Voilà Et il reste L'éclairage Dites néon Couleur néon Du coup Couleur néon C'est pas trop On peut mettre bleu Bleu Ou il faudrait du rouge Ouais ça ira bien Avec les pneus Allez hop On a fini Donc voilà les potes On a donc fini Avec l'Alpani VSTR Au niveau de la customisation Donc j'ai mis un double ton J'aime bien Franchement Mais en tout cas Elle a vraiment une sacrée allure Je sais pas ce que vous en pensez Mais elle a vraiment de la gueule Maintenant hâte de voir Ce qu'elle va donner Une fois customisée Au niveau du moteur De la transmission Et du turbo Sur un route Mais franchement Elle est stylée je trouve Vraiment Voilà Donc allez Maintenant je vais couper le micro Et comme d'habitude On va aller tester La voiture Et comme d'habitude On va aller tester Et comme d'habitude On va aller tester On va aller tester Et par ça mysterious L'umant On va aller Ça va aller Ça va aller Ça va aller ... 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